Salim Ahmed est un pêcheur aguerri. Ce père de famille, bientôt la soixantaine, embrasse la filière depuis 2004. Mais son amour et sa passion pour ce qu'on appelle dans le jargon la vie au large et parsemée d'embûches au quotidien dans l'île au lagon. Lorsque nous revenons de la pêche et voyons notre reprise jetée à la mer par les gendarmes maritimes, c'est comme si je prends un coup de couteau dans le ventre. Et pourtant, nous respectons la réglementation, par exemple, ne pas pêcher les petits poissons. Professionnels reconnus, Salim Ahmed souffre surtout des mauvaises conditions matérielles auxquelles sont confrontés les pêcheurs maorais dans l'exercice de leur fonction. Les bergs que nous utilisons actuellement n'imposent pas de problème et pourtant, ils nous empêchent souvent ce type d'embarcation. Alors, qu'ils donnent d'autres bateaux appropriés. Autre élément très éprouvant qui plonge cet enfant des îles dans des eaux troubles dans sa vie de pêcheur, le manque de structures fiables à l'embarcadère pour assurer les sorties en mer. Vous voyez, à la marée basse comme maintenant, c'est une vraie galère. Nos barques restent au large. Nous sommes obligés de tout porter sur nous. Le moteur, le poisson, les nourrisses des carburants. C'est insupportable. Le vœu de Salim Ahmed pour une meilleure viabilisation de son métier semble trouver une réponse favorable. Le département, par le biais de la communauté d'agglomération d'Embeni Mamoudzou, vient de lancer un projet d'une darse qui devrait voir le jour dans les trois années à venir. Amtapiri.